Qu'est-ce que ça donne concrètement le DPS du côté de Shadowlands ? Là c'était un peu ma question, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de données au niveau du pré-patch mais au niveau de Shadowlands pur en soi-là, à part tester soi-même sur la bêta Ouais, il n'y a pas trop de moyens de savoir Donc évidemment je te fais des vidéos sur les patchs, je suis beaucoup l'actualité Mais je me suis dit, hmm, comment peut-on en savoir davantage ? Et davantage, il y a une bonne solution, c'est de voir des chiffres Et les chiffres, ça tombe bien, on en a pas mal sur Warcraft Log Donc il n'y a pas de partie de raids qui ont été réouvertes depuis plus d'un mois dessus Donc ça, c'est mort, il nous reste les donjons mythiques Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé parcourir l'ensemble des logs des donjons mythiques A partir de là, j'ai fait des filtres au niveau des clés qui étaient intéressantes C'est-à-dire ce qui est au minimum en 13, souvent c'est aux alentours de 15 De toute façon, les plus hautes qui ont été réalisés, c'est 17, dans les alentours des deux dernières semaines Depuis qu'en gros, on est obligé de récupérer soi-même son stuff et grind et que ça demande beaucoup de temps sur la bêta, les gens le font pas En attendant, ce sont des données qui sont réellement prises sur Shadowlands qui nous donnent une vraie idée au niveau des congrégations, des légendaires, des conduits et principalement de qu'est-ce que les classes arrivent à envoyer sur des clés qui sont timées sur des donjons Donc ce que je vais faire, c'est que je pars du principe que tu ne connais pas forcément les donjons Donc je fais une petite intro des donjons Ensuite, on va voir les logs qui se sont déroulés sur cette clé-là Ce sont des logs que j'ai filtrés au préalable et on va discuter un petit peu des dégâts et voir qu'est-ce que ça donne N'hésite pas en tout cas à me dire si tu te kiffes, n'hésite pas non plus à aller t'abonner à la chaîne si tu ne l'es pas déjà, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de gens qui regardent régulièrement mais qui ne sont pas abonnés Voyons, rien ne va Et n'hésite pas évidemment à partager également la vidéo et à me dire ce que t'en penses en commentaire Je te laisse profiter Et on commence par les salles de l'expiation Un des donjons les plus emblématiques Un des donjons également préférés des joueurs Ouais, c'est assez large, il y a plein de gros monstres partout Les boss se font bien Alors il y a quelques boss comme celui-là que tu peux voir Ou tu dois esquiver des lasers, potentiellement tu perds un petit peu de DPS Mais franchement, ça va Le donjon est en plus pas très long Donc c'est parti pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne au niveau des DPS des classes Et parmi notre sélection, on commence directement par du plus 17 En vrai, c'est déjà le plus haut Là c'est le plus haut Ils l'ont fait en 28 minutes Ce qui est très très correct Et ça a été fait le 26 octobre Donc il y a deux patchs de cela C'est un petit peu à prendre en compte Au niveau du DPS, celle-ci est très intéressante Parce qu'ils arrivent tous à être équivalents 5200 pour les Kis 5200 pour le voleur hors la loi Et 5200 pour le chasseur précis Ce que je trouvais super intéressant également C'est un peu le choix qu'ils ont fait au niveau Bah typiquement des légendaires Donc là, comme tu peux le voir Tac, le Dru de Kis, il a choisi une légendaire Mais genre jamais j'aurais imaginé que c'était celle-là qu'ils allaient prendre C'est les dégâts que tu fais sur le temps Se font 25% plus vite Et les soins se font 15% plus vite C'est une légendaire générale du Druid C'est pas une légendaire propre au Druid équilibre Et c'est super intéressant de voir qu'ils jouent avec cette légendaire-là En termes de congrégation, on peut voir qu'il a Ravenous Frenzy Donc c'est un Druid équilibre 20 tirs Au niveau du voleur hors la loi, il joue Kyrian Qui est à l'heure actuelle la meilleure des congrégations Pour le voleur, peu importe l'aspect Bon c'est un peu bizarre J'espère qu'ils vont les retoucher les congrégations Dans tous les cas, je te ferai des vidéos dessus En tout cas, il joue Kyrian Tu peux le voir parce qu'il y a Echoing Reprimand Et en légendaire, il joue la fameuse légendaire sur la poussée d'adrénaline Qui a été un petit peu nerf dernièrement Donc tu as une chance avec ton débité de te faire des procs de poussée d'adrénaline Et ta poussée d'adrénaline augmente tes légats de 8% A l'époque, à ce moment-là, c'était 10% Donc un up conséquent Et c'est vraiment pas surprenant qu'il joue ça, le voleur hors la loi Et au niveau du dernier, on avait du coup le chasseur Le chasseur, lui, comme tu peux le voir déjà Rapid Fire Donc tir rapide, 24% de son DPS Il y a Ongi sous Roche, on peut voir qu'il joue Resonating Arrow Donc il joue Kyrian Très très bonne congrégation, évidemment, pour le chasseur Et du coup, comme je t'ai dit, sur le tir rapide Effet Bim Rapid Fire Donc la légendaire Sur le tir rapide, comme tu peux le voir le texte juste à côté de moi Tir rapide fait 15% de dégâts supplémentaires Et visé à 15% de chance De reset le cooldown de tir rapide Ouais, 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 ouais Devenue la légendaire choisie par beaucoup de chasseurs précisions Est-ce qu'on en verra de nouveau sur d'autres chasseurs précisions ? Hummm On verra bien En tout cas, du coup, très bonne réalisation des 3 joueurs On peut voir qu'il y a un équilibre parfait Donc voilà, Shadowlands est parfaitement équilibré Et je vais m'arrêter sur cette vidéo Tu n'as pas besoin d'en savoir plus Hummm Non, je déconne On est parti Donc là, on va voir directement The God of God Le mage givre Ouais, le mage givre Il est là pour mettre des javelots Il est là pour mettre la pression Pour mettre le beau jeu Donc eux, c'était le 29 octobre Il y a un patch de ceux-là Donc il y a un patch de ceux-là Le 29 octobre Clé réalisé en 29 minutes Niveau 15 Correct Et on peut voir qu'il y a un mage givre Qui s'envole très très haut A 6800 de DPS Bon, le voleur en revoir la loi A 3900, on ne va pas le faire Puisqu'on a vu qu'on avait un autre Qui arrive à faire un peu mieux Donc 6900, c'est énorme 60% de son DPS en javelot Dis donc, c'est très très différent Non, bon, ok Tu es habitué maintenant avec le pré-patch Tu le sais Il n'y a plus besoin Plus besoin de quoi que ce soit On peut voir du coup Que là déjà Il jouait Il jouait les fées Les fées nocturnes Voilà, il jouait les fées Pour récupérer ses cooldowns Est-ce que c'est opti ou pas ? Les questions se posent Généralement, en givre Ça part plutôt sur ventir Après, ça dépend En raid, en mythique plus Et compagnie En tout cas, il jouait les fées Et il jouait évidemment Comme légendaire La légendaire sur l'orb Alors, ce n'est pas le texte-là Qui est l'ancien, ancien, ancien texte De l'orb Maintenant, ça fait que ton orbe Te fait des procs de doigt de givre Toutes les deux secondes En gros, tu mets Tu as encore plus de procs de doigt de givre Du coup, tu fais encore plus mal Avec tes glaçons Et 6800 de DPS Autant te dire que c'est beaucoup Clairement, il a bien envoyé Et c'est du très solide On en a une autre en 14 Réalisé en 30 minutes Encore un petit peu plus lent Mais je te l'ai prise Parce qu'il y a un mâche-feu Il y a un mâche-feu bordel Et il est premier Et outre le mâche-feu Il y a un DH DPS Et un Moine DPS Super intéressant Le mâche-feu 4900 Les autres sont à 4000 Et au niveau du mâche-feu Ce que je trouvais excellent C'est, regardez d'où vient ses dégâts Bon déjà, il jouait Shifting Power Donc il jouait également les fées Et il jouait Flamestrike 44% de son DPS Le Flamestrike Potentiellement, si tu as joué mâche-feu sur BFA Tu ne sais même pas que ce spell existe C'est un spell que tu peux inconter Ou qui peut se faire instantaner avec tes procs Un peu comme la Pyroblast Et du coup, qui tape en zone Mais en fait, c'est devenu très fort Et comme on peut le voir Les mâche-feu, grâce à ce sort S'en tirent plutôt bien en donjon La maîtrise représente uniquement 12% de leurs DPS Ce qui n'est vraiment pas énorme Comparé à ce qu'on a pu connaître Et du coup, comme légendaire Évidemment, il a pris un truc Qui tourne un petit peu autour de ça Il a pris la légendaire Firestorm Donc qui fait que quand tu as des procs Tu as une chance de faire en sorte Que tes Pyroblast Ou Flamestrike Ça tombe bien Soit instantané Et partent en critique Ça dure pendant 5 secondes Mais en gros, ça lui permet Évidemment, de fluidifier son cycle Donc mâche-feu 4900 de DPS Incroyable Qui aurait cru qu'un mâche-feu Sur du Shadowlands Arriverait à s'en tirer comme ça C'est ouf Au niveau du DH C'est un DH DPS On peut remarquer plusieurs choses Qui sont intéressantes Déjà, lui, il jouait Kyrian Qui est probablement La meilleure congrégation Pour du Mythic Plus Ça fait des dégâts de zone, etc C'est bien C'est vachement bien Et on peut voir que Trail of Ruin Est sa première source de DPS Ce qui veut dire que Qui ne joue pas Unbowed Chaos C'est normal Le log a été pris le 1er novembre C'est-à-dire qu'il n'y avait déjà plus Le chaos lié Unbowed Chaos Le talent sur la ligne 2 DTH Désormais, à sa place Il y a le talent sur la Rush Donc il est nettement moins intéressant Et donc ça reprend apparemment Trail of Ruin En tout cas, c'est le choix Qu'il a décidé de faire Et en termes de légendaire Il a pris celle qui fait un double regard furieux Tu as toi Qui fait un regard furieux Et tu as ton clone Pareil Il est énervé ton clone Quant au moine Notre ami Le petit moine Marchevent On peut voir qu'il jouait Avec Fallen Order Ça C'est le pouvoir de congrégation Des 20 tirs Donc c'est peut-être un moine Marchevent 20 tirs En termes de dégâts Beaucoup de dégâts Sur le spinning Créant Crick Le coup tournoyant de la grue On peut voir également Que ses points de la fureur 10% sont DPS Donc c'est vraiment pas déconnant Non plus Évidemment Le coup du dragon 6% C'est des trucs qui font mal Donc il s'en tire quand même Pas trop mal 4000 C'est pas déconnant Et en légendaire Il joue Jade Initial C'est une de mes préférées De légendaire En gros Dès que tes points de la fureur Touchent une cible Tu gagnes des stacks Et ces stacks Ça se dépense Dès que tu vas faire Un coup de tournoyant de la grue Et ça va faire une grosse explosion Sur la bêta C'est un peu bizarre C'est à dire que Ça fait pas vraiment des dégâts de zone Alors que ça devrait C'est un peu chelou le comportement En tout cas Quand je l'ai testé moi-même Est-ce que ça a été fixe depuis ? Peut-être Pas sûr Mais en tout cas C'est une légendaire qui est excellente Qui est très kiffante à jouer Tu stacks Et après tu mets des grosses explosions de partout Enfin c'est assez kiffant Vraiment C'est une de mes légendaires préférées Et du coup Il s'en est tiré avec 4000 de DPS Comme le DH Un petit peu derrière le mâche-feu Donc Tyrnacids C'est au niveau des fées Voilà Donc il faut savoir Un petit peu background des fées Il y a des boss Avec des systèmes d'illusion Tu dois savoir quel clone Tu dois taper Etc Donc tu peux perdre un petit peu de temps Au niveau de la carte En soi également Tu peux perdre du temps Parce qu'à un moment Tu dois déchiffrer Au niveau de quelle feuille Il faut aller C'est un espèce de labyrinthe à faire Alors évidemment Une fois que t'es rodé Ça va Mais ça peut demander du temps Il y a des packs de monstres Mais des fois Ils sont un petit peu séparés Etc Donc c'est pas forcément Le meilleur endroit Pour faire des gros packs de monstres Et la map est quand même Assez grande Typiquement pour aller au dernier boss Souvent tu vas rencontrer Des petits packs A la droite à gauche Mais il y a quand même Pas mal de chemin à faire Donc faire une clé Timer super rapidement C'est pas forcément Très évident Et il y a pas toujours Des gros packs de monstres Donc tu vas te retrouver Quand même A ne pas avoir forcément Un DPS aussi optimale Que sur les salles de l'expiation Du moins De ce que j'en ai vu jusque là Allez Je te laisse Mater le DPS Des classes Sur Tiernasit Let's go Alors déjà Instance comme t'as vu Un peu particulière Il y a des espèces de signes T'as des mécaniques A faire particulières Pendant les boss L'instance est quand même Assez longue au final Et donc ils ont quand même réussi En tyrannique A le faire en 26 minutes Donc déjà Bon groupe Franchement bon groupe A ce niveau là Et on peut le voir Qu'ils se sont fait porter par Un seigneur Un mage Givre Ohlala Et Javelot de glace 67% seulement De ses dégâts Donc voilà Les haters qui disent Que tout est au javelot Non seulement 67% des dégâts Du mage givre Donc voilà Arrivait un moment Sans qu'elles m'ont les haters De nouveau Ils jouent la légendaire Sur l'orbe de givre N'hésite pas à me dire En commentaire Si tu veux que je check Des informations plus précises Je check pas les stats Et genre de trucs Parce que Ils ont pas forcément le choix Ils ont pas forcément loot C'est un peu faussé Parce que ça joue avec des stats pvp Ça joue avec des trinkets pve On reste sur une bêta Et du coup Je suis pas sûr Que ce soit 100% pertinent Mais si tu as d'autres informations Que les types de dégâts des soeurs Et les légendaires Qui sont utilisés Que tu dis Aïe Il me l'est faux Et j'aimerais bien revoir Ce genre de format Tu me le dis en commentaire Tu balances tout Et on fera ça T'en fais pas Ensuite On a du coup C'était un log du 27 octobre Pour rappel Donc 27 octobre C'était Il y a deux patchs De ça Ok Donc il n'y a pas eu de changement Énorme à ce niveau là On a le NBM Qui a bien été up encore Un petit peu depuis Mais du coup quand même Pas mal Regardez ça NBM On a dit qu'il serait pas mauvais Il serait mauvais 5000 de DPS Sur une clé en 16 Très correct Et on peut voir Bah du coup C'est toujours au niveau des pets Qui font mal Du coup là les pets L'enchaînement bestial Donc au niveau des talons Mais évidemment Ça c'est très très fort Et en termes de légendaire Il a choisi de prendre Celle qui fait que Quand tu as ton courroux bestial Tes pets font des dégâts Critiques supplémentaires Qui a été un petit peu nerve depuis Assez surpris Que ça continue de jouer ça Mais Pourquoi pas Ok pourquoi pas Et ensuite du coup Ils étaient accompagnés D'un DH Vengeance Qui est de voile Moins de DPS Ce qui me semble assez logique Et là on peut voir Évidemment ça joue Kyrian Et Kyrian fait très très mal 30% du DPS Sur la congrégation Kyrian Sur le DH Vengeance Le DH Vengeance Fait extrêmement mal Encore plus Quand il est Kyrian C'est pas rare De les voir en 2 ou 3 Au niveau des tableaux DPS En clé Donc ça me surprend pas tellement Et ensuite du coup On a notre petit moine Avec du coup Failing Stomp Pas mal Le truc des faits Qui est sa première source de DPS Pas mal 12,55% de DPS Et en termes de légendaire Lui il a décidé de jouer avec Echo of Aeonar Qui est une légendaire générale Même pas du moine Mais de toutes les classes Mais en gros C'est une légendaire Que tout le monde Peut prendre Et du coup Qui fait des dégâts Et qui rebondit Au niveau des aliens Et du coup Le deuxième groupe Que j'ai pu choper Sur Tyrnassil Clé niveau 16 29 minutes Donc pareil Un excellent temps réalisé Et là on a du coup Du mage Givre Du chasseur Précision Et un palerette Mage Givre Toujours très haut Donc toujours en vrai Il fait les javlots de glace Etc Même si c'est Un petit peu moins Que ce qu'on a vu avant Au niveau du chasseur précis 24% sur le Rapid Fire A n'en pas douter Lui nous la fait pas Il joue la légendaire Sur le tir rapide Je le sais Je le sais Je le sens Et effectivement Le tir rapide Il fait des dégâts supplémentaires Des chances de le reset Etc Donc pas mal non plus Les dégâts du un précis Et on a un palerette Pas loin du tout derrière Le lock date du 2 novembre Donc les conduits Avait déjà été refait Ok Donc là on est juste A un patch De notre patch actuel Donc ils avaient leur conduit Ils font mal Palerette N'est pas une classe A sous-estimer Surtout depuis ce patch Et tempête divine Evidemment Bon dans le donjon 28% Verdict du templier 13% C'est vraiment pas surprenant Et du coup En légendaire Lui il a décidé de prendre Augmente les dégâts De ta tempête divine De 20% Et tu jettes Ta tempête divine devant Ok Donc c'est la légendaire Sur la tempête divine Evidemment dans le donjon Ça augmente ses dégâts Ça te jette devant C'est assez logique Ça se tient Donc bon Le palerette Qui se débrouille plutôt bien Là on se situe Sur un donjon Qui est carrément linéaire Mais comme tu peux le voir Un petit peu sur la vidéo Il y a quand même Pas mal de packs A droite à gauche Que tu peux prendre ensemble C'est quand même Un assez bon donjon Je trouve Pour mettre des bons dégâts D'ailleurs typiquement Une des salles Au niveau du 3ème boss Il y a plein plein d'hades De partout à gauche à droite Et du coup clairement Si tu veux gratter Du temps sur la clé Il y a un moment Où tu vas devoir Prendre des packs ensemble De façon à faire plus mal Avancer plus vite Donc je trouve Que c'est un donjon Qui se situe plutôt bien Parmi les donjons Sur lesquels tu peux Parser assez efficacement T'as des petites phases Où t'as pas forcément Grand chose à taper Mais dans l'absolu Franchement ça va On a des gens Qui l'ont terminé En 15 Le 24 octobre Donc il y a Deux patches De ceux là Une clé terminée En 33 minutes Quand il fait Quand il fait Donc comme tu as pu le voir Un petit peu Le sillage nécrotique Il y a quand même Des trucs à faire Il y a quand même Pas mal de packs Il y a des trucs à clivre Il y a de quoi faire de la ouée Il y a de quoi faire des bons dégâts On a en premier Ah ça ça paraît normal Tu dis un DH Tu dis un DH Oh là là les DH DPS Et là je te rassure Heureusement Le jeu va bien Ce ne sont pas des DH DPS Qui sont premiers Rassure toi C'est un DH tank Voilà Ça va mieux Tu te sens mieux Tu vas bien quand même Heureusement Il y a un vrai équilibre Oui donc c'est bien Le DH tank Qui est premier en DPS Rassure toi Il a bien pris La congrégation Kyrian Qui fait 23% De son DPS Donc tout va bien Jusque là Ensuite On a un magivre Qui avait fait du 5200 Avec du 63% En javelot Bon je vais te passer Les magivres On a vu un petit peu l'idée On a un drudé qui Qui a fait énormément De dégâts Sur son starfall 27% de son DPS Et du coup Qu'est-ce qu'il a pris Comme légendaire lui Il a pris Balance of all things Quand tu rentres en éclipse Tu augmentes ton taux de critique Avec les arcanes Ou les sortes de nature De 75% Qui diminuent de 15% Par seconde Lui il a pris La balance de toute chose On est sur du 4300 dégâts C'est un petit peu en tout Mais bah ça paraît Assez logique Et ensuite On a un démo à flea Bah dis donc On en a pas vu jusque là On en a pas vu depuis un moment Graine de corruption 36% de son DPS Mais et seulement 10% sur extase What the fuck Alors après A savoir qu'on regarde Des joueurs Et c'est pas parce que Tu vois quelqu'un Est particulièrement bas Que la classe est bas Potentiellement la personne N'a pas bien joué sa classe Etc Ca reste des données C'est pas parce que Tu vois les données Dans un sens Que c'est la vérité universelle Ici ce qui nous intéresse C'est de voir des chiffres De voir du factuel Et de voir si on peut En tirer des choses On est pas en mode Ca sera exactement Comme ça à Shadowlands Bon c'est évident Mais bon pour rappel Alors aussi Au niveau du summary Du sommaire On peut voir que Il joue du coup avec Agony A 20% de chance De te donner Une shard supplémentaire Ce qui en soi Est pas mauvais Parce que ça te permet De faire plein d'extase Et tout Et donc Pas beaucoup de DPS Au final Pour ce petit démo Qui tournait seulement A 4300 Cache 2 Cache 2 Cache 2 4300 Je l'aurais vu Un peu plus haut Que ça le démo Mais bon pourquoi pas Ensuite on a un autre Necrotic Wake Celui là il est Beaucoup plus loin Beaucoup plus long Donc c'était le 2 novembre Donc c'était il y a pas longtemps Mais c'est une clé en 13 C'est pas énorme Et c'était 37 minutes Donc déjà plus long Que la clé d'avant Si je l'ai gardé C'est uniquement parce que C'est la seule Où j'ai vu un Maj Arcane Et j'étais content Voilà Donc on a un DH DPS 3700 DPS Avec qui jouait également Kyrian Donc 10% de son DPS Cette fois-ci On DH DPS On avait un chasseur précis A 3300 seulement Mais on l'a vu Il peut aller beaucoup plus haut Que ça le précis Surtout que Bah en plus Sa dernière patch Il a eu un up Sur la précision et tout Et donc le Maj Arcane 4800 de son DPS 43% Au barrage des Arcanes Et 33% Au missile des Arcanes On était sur le Il y a un patch Parce qu'on est au 2 novembre Donc à n'en pas douter La légendaire Qui l'a choisi de prendre Celle qui a été nerfée On est très surpris A chaque fois Tu augmentes les dégâts Faits par le missile des Arcanes De 10% A chaque fois Que le missile des Arcanes Touche un ennemi Les dégâts de ton prochain Barrage des Arcanes Sont augmentés Donc c'est la légendaire Qui fait que tu augmentes Les dégâts ton barrage des Arcanes Qui se stagent jusque X fois Désormais 15 Et qui a été nerfée Lors du dernier patch Mais évidemment Qui est très forte Et donc Il s'en tire avec 33% en missile des Arcanes Ce qui est Ce qui est vraiment pas mal du tout Pour le coup Profondeur sanguine Alors là En termes de donjons linéaires On se situe extrêmement bien Donc c'est full linéaire T'as pas trop de place C'est un donjon très serré Tu peux un peu voir ça Comme un manoir malvoi Donc les semaines Où il y aura sanguinaire Tu seras triste D'ailleurs Si ces images Du mois de marche-vent Te donnent envie Ouais c'est normal Moi aussi ça me donne grave envie De rejouer mon mois de marche-vent De voir tous ces dégâts Qui popent de partout Bref Je m'égare Le donjon Il y a quand même Pas mal de monstres Il y a quand même Pas mal de petits packs de monstres Tu ne pourras pas toujours Les prendre comme tu veux Parce que C'est un donjon linéaire Et des fois Les packs sont assez compliqués Mais dans l'absolu C'est quand même un donjon Où tu vas pouvoir pas mal clivre Et globalement Tes dégâts de zone Vont être fait assez facilement Parce qu'il y a très peu d'espace Donc t'es vite collé Avec les monstres Alors ici du coup On était le 2 novembre Donc il y a vraiment Pas très longtemps non plus Il y a un seul patch de ça On a en premier du coup Un chasseur précis Branglos Qui a beaucoup de dégâts Sur son rapid fire Sur son tir rapide Un peu moins sur la visée Que jouait-il en légendaire ? Celle sur le tir rapide Je pense que Si t'es à ce stade de la vidéo T'étais déjà assez convaincu Tu peux l'avouer Tu peux l'avouer Un match d'ivre Avec des dégâts Sur le javelot Assez classique Et du coup Le palerette Tempête divine 37% de son EPS Bon c'est pareil Est-ce qu'il jouait la légendaire Sur la tempête divine Là je crois que la question Est vite répondue Et la réponse à la question Était oui Évidemment Donc palerette Qui continue quand même D'envoyer des bonnes patates Sur la dernière mise à jour Là on est sur du 4000 EPS 5000 Bon il est quand même Un cas en dessous des autres Ouais Bon quand même Mais ça reste À peu près correct Non Elle pleure en palerette Dans les commentaires Tant pis Je veux que je te dise Mais c'est déjà pas mal Donc 5000 5000 Que j'ai réalisé en 37 minutes Niveau 15 Et du coup Ça sera tout pour cette vidéo Je te la fais Pas entièrement Parce que j'ai encore prévu D'autres données Sur d'autres donjons Mais déjà Ça commence à faire une vidéo Assez longue sinon Et je sais Et j'aimerais bien en fait Avant de faire la deuxième partie Avoir tes retours Donc hésite pas à me dire Si t'aimes bien ce format Si tu trouves que c'est utile Que c'est intéressant Que ça te plaît Moi dans ma base Mon idée initiale C'était de me dire Ok J'aimerais bien en savoir plus Côté Shadowlands Sur quoi on peut se baser Du coup Pour réussir à avoir des données Au niveau de Shadowlands Bon la réponse est évidemment Au niveau des logs Ou des streams Mais surtout des logs Donc j'ai pris les clés Les plus grosses Les plus intéressantes Et j'ai fait un filtre initial Sur la durée des clés Et sur Est-ce qu'on avait déjà vu Exactement la même chose Parce que bon On va avoir du magivre Et du magivre Et du magivre Bon on a compris l'idée À un moment Effectivement Ça dit bien C'est une classe solide On le sait On le voit Ok on a la réponse Mais du coup Il nous faut d'autres réponses Alors évidemment Il n'y a pas toutes les classes Il n'y a pas toutes les données Mais moi je trouvais ça cool Mais en tout cas N'hésite pas à me dire Qu'est-ce que tu en penses Dans les commentaires Est-ce que tu as besoin De ces petites introductions De donjons Est-ce que tu trouves ça sympa Etc Vraiment je cherche A avoir ton retour Pour faire la V2 Donc vraiment Voilà Si tu as envie de m'aider N'hésite pas à me dire En tout cas si ça t'a plu Etc Ça fait toujours très plaisir De me dire Que c'est utile Que c'est sympa Et je te souhaite une excellente journée Tu prends bien soin de toi Et on se retrouve très vite Et on se retrouve très vite Sous-titrage ST' 501